La création du club La création du club eut lieu 18 mois après l'invasion anglaise en 1810 de l'île de France, ancien nom de l'île Maurice. Connaissant la fascination de tous les peuples pour les chevaux, le premier gouverneur anglais de l'île Maurice, Robert Townsend Farquhar, et son épouse Maria, qui était d'origine française, trouvaient une idée brillante pour créer un terrain d'entente entre la population francophone et les nouveaux dirigeants anglais. Ils imaginaient organiser des courses de chevaux, alors une innovation pour l'île tropicale. Robert Farquhar était déjà un amateur de courses épiques anglaises, et il n'eut aucune peine à reconnaître que le vaste terrain presque plat, appelé le champ de marche, et qui servait aux exercices militaires à Portlui, et de lieux de promenade d'après-midi aux Portluisiens, pouvait être converti en hippodrome. Afin de donner de bonnes bases à l'organisation de cette épreuve, que Mme Farquhar voulait doter d'une coupe en or, Robert Farquhar nomma un comité qui s'inspira des règlements en vigueur à Newmarket, quartier général du hockey club anglais. Le 12 juin 1812, ce comité rendit public un communiqué citant le Mauritius Turf Club comme récipiendaire de la coupe offerte par Mme Farquhar. Tous les propriétaires de chevaux de l'île étaient invités à faire courir leur bête à la journée d'ouverture prévue pour le 25 juin suivant. La réaction du public dépassa toutes les espérances du couple Farquhar. La première journée de course, qui compta finalement trois épreuves, fut un énorme succès en attirant au champ de masse toutes les parties composantes de la population mauricienne, nous disent les historiens. Une deuxième journée fut organisée en deux jours seulement, et son succès populaire encouragea le Mauritius Turf Club à poursuivre ses activités. Le deuxième personnage d'influence dans l'histoire du Mauritius Turf Club fut le Connel L. Dreypa, qui adorait autant que Farquhar les courses hippiques, sinon plus, car il était aussi un gentleman rider, et monté en course. Sa contribution à l'organisation du Mauritius Turf Club fut telle de 1815 à sa mort en 1841, qu'il fut considéré comme le père des courses à Maurice. D'où une confusion sur l'identité du fondateur du Mauritius Turf Club. Le mérite du couple Farquhar fut finalement reconnu en 2012, l'année du bicentenaire du Mauritius Turf Club. Plusieurs années avant l'indépendance de l'île Maurice, le Mauritius Turf Club fut tombé encore d'autres barrières, en invitant le Dr Edouard Brunel et Messieurs Edgar Adolphe, Radha et Mika Gajedar à se joindre aux membres du club, jusque-là d'origine européenne seulement. Aujourd'hui, près de 600 membres de toutes les communautés participent à l'élection des dirigeants du Mauritius Turf Club. Mais la vraie démocratisation des courses n'avait-elle pas commencé le 25 juin 1812, quand la Mauritius Turf Club laissa l'entrée libre à la plaine du Champ de Mars ? Depuis, n'importe qui peut accéder, sans avoir à débosser, à assister à un sport pratiqué selon les règles internationales et par des professionnels. « Tueur fils de génération en génération, il y a-t-il encore des Mauriciens qui ne m'ont pas entendu parler du Champ de Mars et des courses épiques au Mauritius Turf Club ? » « Tueur fils de génération en 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 génération – Sous-titrage FR 2021